Je serais tentée de croire que l'étrange pérennité et prédominance dans le champ contemporain de ce sujet-là, le moi-jeu de la confession et de l'aveu, est la cause du fait que l'écriture de ou à la première personne est si volontiers reçue comme une écriture du moi. Quand j'ai commencé à travailler à personne, j'avais d'ailleurs commencé par m'interdire l'usage de la première personne. Ce n'était pas par inquiétude de la réception, j'écris, on écrit toujours, je crois, dans l'ignorance de cette dimension-là, mais parce que je voulais éviter tout ce que l'usage du jeu pouvait amener, soit, et précisément, la tentation du moi, de l'intime, de l'aveu, du petit secret, du souvenir d'enfance, etc. C'est aussi, évidemment, parce qu'écrivant sur un homme à l'identité vacillante, morcelé, qui fut mon père, j'écrivais sur ce qui fait que je ne peux être assurée dans la cohérence et la cohésion d'un moi, sur ce qui, donc, peut-être, écoce que j'écris. Parmi les textes qui m'ont indiqué des voix, donné des clés, il y avait celui-ci, de Michel Desbordes, dans l'emprise, que je vais lire. Ne pas avoir à dire « je », ni davantage « elle », mais autre chose, un mot, un pronom, qui, cachant et dévoilant, donnant et reprenant, dirait ce que nous sommes et la manière dont nous l'entendons. Ce ne serait ni « elle » ni « moi », ce serait une autre qui existerait avec ce peu de lettres-là. « On », celle-là même qui raconte, qui ne voudrait pas raconter. « Je », « moi », « elle », « nous ». Oui, il le faudrait ce mot, ce pronom qui manque à ce que nous sommes et doit exister quelque part sous les bris et les décombres et les grandes explications, qui seraient là à chaque instant et jusqu'au dernier, pour nos adieux, nos dernières paroles. Je ne l'ai pas trouvé, ce pronom manquant, mais j'ai cherché un usage du « je » qui l'éloigne maximalement du « moi ». La contrainte formelle de l'abbé Cédère m'y a aidée, qui par elle-même faisait déjà barrage à l'intime et introduisait cette fois un « je » J.E.U. celui entre les personas dont j'ai parlé, mais aussi entre les deux personnes qui, dans le texte, partent à la première personne, entre ces deux « je » dont aucun ne fait bloc avec soi. Il y a donc un usage du « je » qui tend vers le « elle » ou le « il » ou encore le « nous » ou le « on » ou le « soi ». Laquelle de ces personnes écrit quand j'écris, c'est précisément ce qu'il faudrait déterminer ? Ou encore, et pour formuler les choses dans l'autre sens, déterminer cette personne ou ce personne qui est le sujet de l'écriture, c'est sans doute une façon aussi de penser le « je » autrement que sous l'égide du « moi » et le « moi » autrement que sous celle de l'intimité. Alors, de cette autre figure du sujet, on trouverait différentes formules dans la philosophie grecque. Jean-Pierre Vernon et Jacques Bringelic, notamment, ont montré comment le « moi » grec était fondamentalement un « moi » estime, qui s'éprouve et se saisit lui-même, non pas dans la dimension de l'intériorité et de l'introspection, mais dans celle de l'extériorité, de l'œuvre et de l'acte. Vernon souligne ainsi que les Grecs n'ont pas écrit de journaux intimes ni de confessions. En revanche, ils ont bien pratiqué les genres de la biographie et de l'autobiographie. À ces différents genres, Vernon associe différentes conceptions de l'individu. À la biographie, l'individu, stricto sensu. À l'autobiographie, ou encore au mémoire, le sujet. Aux confessions et aux journaux intimes, le « moi ». Que les Grecs n'aient pas écrit de journaux intimes, cela pourtant ne signifie pas, selon Vernon, et comme le veut une certaine historiographie, qu'il n'ait pas eu de concept du « moi », mais simplement qu'ils n'ont pas pensé le « moi » dans l'ordre de l'intimité ni même de l'intériorité. Bref, il y a bien, selon Vernon, un « moi » grec, mais celui-ci est dissocié de l'intériorité comme de l'unicité. Je cite quelques lignes de Vernon. « L'individu se situe lui-même dans les opérations qui le réalisent, qui l'effectuent en actes, énergéia, et qui ne sont jamais dans sa conscience. Il n'y a pas d'introspection. Le sujet est extraverti. Il se regarde au dehors. Sa conscience de soi n'est pas réflexive. Elle n'est pas replie sur soi, travail sur soi, élaboration d'un monde intérieur intime, complexe et secret. Le monde du jeu, elle est existentielle. » Et Vernon écrit encore dans un autre texte « Ma conscience est toujours accrochée à l'extérieur. » Bernard Grotussem résume ce statut de la personne antique en disant que la conscience de soi est l'appréhension en soi d'un « il », pas encore d'un « je ».